Je vais enfin publier ma toute dernière création. Si comme moi, vous cherchez une table d'appoint pour votre canapé parce que vous ne la trouvez nulle part, quelque chose de pratique, écoutez, je suis ravie. C'est du chêne, ce n'est pas du pain, parce qu'il faut quand même qu'elle ait un certain poids, donc ne le faites pas avec n'importe quel bois. Ou alors, il va falloir que vous la fassiez beaucoup plus longue. Il faut que vous fassiez la partie qui maintient, qui est sur le canapé, il faut que vous la fassiez le plus longue possible. Au pire, pour avoir du maintien, mais pour ne pas qu'elle bascule. Vous voyez, moi, le bois est tellement lourd que ça ne bouge pas. J'ai enfin fini par la peindre. Je l'ai faite il y a plusieurs mois. Je n'avais pas encore décidé de couleur, donc ce n'était pas très joli. Vous allez voir ensuite dans la vidéo. Mais ça y est, je l'ai peinti. J'ai commencé à la peindre hier, mais ce n'est pas suffisant. Vous voyez, on voit toutes les petites marques. Donc, il va falloir que je mette du vernis. Je vais faire des petites marques. pour ceux qui ont une machine comme la mienne, une scie comme la mienne, mon trait, il est là. Donc, il va falloir que mon trait de laser soit juste avant pour que je coupe sur le trait. Donc, il faut que mon laser soit dans ce sens-là, mais un peu avant. C'est parti. Je vais baisser tout doucement. Ok. Je ne sais pas si c'est pas droit. Ça me paraît bien. Je suis bien fixée. Je ne vais pas augmenter ici. Pas de chance aujourd'hui. Il n'y a pas de soleil. Un été. Où c'est ? Non. Je vais faire l'instant. Je vais m'appuyer. Donc, c'est parti. Et là, c'est l'inverse. Il faut que je vienne jusqu'à là. C'est parti. On est plein de téléphones. Donc, première planche. Découpée. Donc, je vais être obligée de poser ma planche et je vais définir la hauteur et je vais faire pareil. Je vais en couper deux parce qu'idéalement, j'aimerais bien en mettre deux en dessous. Donc, je vais voir les deux hauteurs. Donc, je vais les mesurer. Alors, j'ai mon équerre ici. Vous voyez, je la pose sur le meuble, bien à plat, sur mon accoudoir. Et 20,75. Donc, je vais le faire ici et ça va être lui. Je fais mon premier trait parce que je veux mettre quatre pieds. À 20,75. Et puis, je vais le couper. Puis, ça va m'aider finalement parce que les autres, je ne vais pas m'embêter à... À mesure à chaque fois. Non, je n'ai pas envie. Je vais le couper et après, je me servirai comme patrouille. Voilà, j'ai coupé mon premier bout de bois et maintenant, je vais juste me mettre... Vous voyez, je vais juste me mettre dessus et voilà, et de 1. Et voilà. Logiquement, je vais être pas mal parce qu'enfin, c'est... Je sais ce qui s'est passé. C'est... Non, 20,75. Là, il y a... 20,75. Il faut se mettre sur le côté. Et un peu plus, 20,80. C'est pas important. Je vais enlever tout scotch et c'est parti. Je vais faire mes deux coupures. Donc, dès que j'ai terminé mes coupes, bien évidemment, j'ai pris un peu de... Ah, de la feuille... Bon, ben non, bien pas. Aujourd'hui, ça va être la journée. Et vous poncez un petit peu pour que tout soit super doux et que ça n'accroche pas. Donc ça, maintenant, c'est fait. Alors maintenant, je vais vous montrer ce qu'on est censé reproduire. Donc ça, c'est la planche. On est sur le dessous. Donc, je vais placer ça ici. Ici, il va falloir que j'étudie bien l'espace. En fait, ici, c'est l'espace de mon accoudoir, mais ça va être un petit peu moins. Comme ça, après, je vais pouvoir l'enfoncer. Et en fait, ce que je vais faire, c'est de l'autre côté qu'il va falloir que je préperce jusqu'à ici pour me faciliter la vie. Quand je vais mettre à l'endroit, j'ai ça ici. Ça va faire ça. Je ne pense pas que je vais pouvoir poser les quatre. Mais vous voyez, ça va me donner... Ça, c'est la partie avant mon canapé. Et derrière, ça sera comme ça. Ça, c'est la partie qui va ressortir. Je n'ai pas si c'est assez clair. J'aurais aimé que ça tienne, mais là, ça ne va jamais tenir. Ça ne tient pas. Ici, il faut que je perce. Ici, je vais faire deux trous pour maintenir une vis ici, une vis là. Je vais en mettre plusieurs. Je ne vais pas en mettre qu'une. J'en mets deux ici, deux ici, deux ici, deux ici. Donc, comme c'est du bois et que c'est super dense, il va falloir, je vais d'abord prendre bien mes mesures. Je ne vais pas percer n'importe où. Ici, pour faire mes deux premiers trous, je vais prépercer en fait. Alors, en fait, il faut que je prenne des vis. Alors, je vais te poser ça parce que ça va se casser la figure. En fait, la vis que je vais prendre, il faut qu'elle soit assez longue. Vous voyez, alors ça, c'est trop long. Il y a besoin d'un truc aussi long. Après, plus c'est long, plus je reste stabilité. Alors, maintenant, il faut que je sache à quel endroit est-ce qu'il faut que je perce. Ce que je vais faire pour prendre mes distances. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on fait, mais moi, c'est comme ça que je vais faire. Déjà, pour être sûre que je tombe pile-poil au même endroit, on va faire ça. Ici, je vais prendre ma petite équerre pour m'assurer. Non, mais ça, ça ne va pas beaucoup m'aider là. Peut-être que l'équerre dans ce sens-là, c'est assez long. On va mettre dans ce sens-là pour que vous puissiez voir, ça va y aller à l'envers. Je prends ma petite équerre que je pose ici, que je pose là et je la mets bien à plat comme ça, je suis sûre. Ce que je ne veux pas, c'est que mon pied déborde. Donc, ça donne... Et ici, ce que j'aurais déjà dû faire, là, j'ai mal travaillé, je vais chercher mon scotch papier. Donc, voilà, je mets mon petit... Alors, vous voyez, ça, c'est le problème. Ça, par contre, ça accroche pas mal. Le problème, c'est quand vous êtes tout seul, c'est bien la souci. Il m'aurait fallu un établi et je n'en ai pas. Donc, il va bien falloir un jour que j'en chercher un. Donc, je prends mon petit scotch papier que je vais mettre pile poil sur le bord. Bon, ce n'est pas super parce qu'il ramène quand même... Donc, il faut que je le mette aussi sur mes deux planches. Je vais mettre sur le bord de mes deux planches et je vais écrire là-dessus. Tac et tac. Donc, lui, j'ai fait le coin, je n'ai pas le choix. Donc, je vais... Je prends mon équerre. Je mets bien la place. Ici, je vais prendre mon crayon. Je vais décider plus ou moins que je vais mesurer. Ça vaut vraiment la peine que je m'embête. Ça, c'est moi. Regardez, vous voyez, ma version rapide. Moi, si je suis à 8, on va dire que je vais faire un premier... J'ai 8. Donc, la moitié, ça me fait 4 et ça me fait 2. Donc, écoutez, je vais le mettre. Il faut que je perce ici à 2 cm. Et je vais percer ici à 2 cm. Ouais, à 2. Alors, c'est maintenant ce que je fais. Maintenant que je sais que je suis bien à plat et ça, j'aurais voulu que mon équerre soit 1. Je suis à plus longue. Ah, elle est. Donc, c'est bien. C'est assez de longueur. Comme ça, je la mets bien à plat. Vous voyez, je viens ici. On va pas être parfait. Comme d'habitude. Voilà. La raison, c'est parce que j'ai pas d'établis. Après, de toute façon, je vérifierai. De... Et je prolonge mon trait ici. En passant, ce qu'il faut, c'est que ça soit... Dès que ça déborde pas ici, je préfère que celle-là soit plus en dedans que sur l'extérieur. Voilà. OK. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc, on va marquer les bords. Je viens là. Et on va faire le premier. 1, 2, et la 6. C'est parti. Je trace mon trait. Et puis, je le décale. Je m'assure surtout pas que ça déborde. Je vais mettre mon équerre plus ou moins à part. Et c'est parti. Mon trait. Et mon trait. Et ça va même m'aider après pour faire l'autre ici. Donc, maintenant que je connais exactement de ce côté-là où c'est, tout ce que j'ai à faire, alors moi, là, je gruge un peu. Je me sers toujours du scotch parce que le scotch, c'est droit. Ici, c'est des côtés qu'on met en droit. Donc, ce que je fais, je viens là. Parce que vous avez ça à voir. Ça, c'est mes petites techniques. Vous voyez. Je mets bien sur mon trait. D'accord ? Et regardez. Tac ! Et je le plie. Et là, si vous voulez, c'est vraiment la continuité. Tout ce que j'aurais à faire, c'est le mettre au centre. Donc, je vais pareil de l'autre côté. Je prends mon petit scotch que je place ici bien sur ma petite ligne que j'ai tracée à l'équerre. Et tout ce que j'ai à faire, vous voyez, c'est tac, tac. Donc, je sais qu'il faut que je fasse au milieu ici et au milieu ici. Et tout va bien. Donc là, je vais prendre... Donc là, je vais partir là-dessus. Je ne sais pas si vous voyez grand-chose. Donc, je vais le mettre sur 12, par exemple. Et j'ai combien ? J'ai 14. Donc, il faut que je le fasse à 13. Donc, c'est à peu près ici. Donc, après, de toute façon, je vais vous dire un truc. Il faut que je perce ici. Et ici. Je vais faire pareil. Mais il suffit que ma planche... Voilà, elle n'est pas droite. Donc, c'est... Tac ! Le milieu, il est plus ou moins là. Voilà. Et je perce là. Je prends mon scotch. Je vais même le rallonger parce que ça, ça me fera pour tout à l'heure. Regardez. Je le colle... Si vous voyez ici, là, sur mon trait. Est-ce que vous êtes dans la bonne position ? On va voir. Je le mets le long de mon trait. Tac ! Tac ! Ici, vous voyez, j'ai déjà pour mon prochain trait, c'est là, parce que je sais que la continuité est là. Je viens ici. Et voilà. Quand vous n'avez pas... Tout le droit, par contre, il faut bien que je le longe. Yes ! Et bien, je suis pareil de l'autre côté. Tac ! Tout ça, parce que je n'ai pas d'établis. Donc, maintenant que j'ai bien pour chaque pied, donc, j'ai prolongé, je sais que je suis au milieu, donc, je sais que je suis à 1 cm du bord. Donc, maintenant, ce que je dois faire ici, vous voyez, donc, j'ai placé mes scotch de ce côté-là, pareil. Je ne vais pas me soucier de ce côté-là. C'est ici qu'il faut que je fasse mon perçal. Alors, déjà, que je choisisse le côté de ma planche. J'espère que je n'ai pas pris le bon côté. J'ai choisi le mauvais côté. Ah, ce n'est pas possible que je fasse ça. Bien-être. Alors, voilà. Donc, comme d'habitude, ce n'est pas du tout de ce côté-là. Ma planche, la face, elle est là. Donc, j'ai mis le scotch de ce côté et j'ai eu tort, parce qu'en fait, ce n'est pas grave. Vous voyez, c'est ça qui est pratique avec le coup du scotch. Je n'ai pas recommencé. Ce que je vais faire, je le prends. J'espère que j'en ai assez. Oui, j'en ai assez. Je prends mon scotch ici. Je colle et regardez. Je prends ma petite planche. Je n'espère que vous allez arriver à voir. Je prends. Vous voyez, il est là. Donc, je suis dans le prolongement de mon trait. Je viens ici. J'appuie. Comme ça, je sais que j'ai un bon angle droit. Et là, je fais pareil. J'appuie, j'appuie, j'appuie. Et il va se mettre, si j'ai bien, dans la continuité. Je vais faire pareil. L'avantage quand je bricoce, c'est que je fais tellement de bêtises que finalement, si vous faites la même, il y a la solution. Alors, donc, c'est bon. Maintenant, j'ai reporté ici. Tout ce que je vais faire, c'est parce que je ne vais pas me tromper, par contre, je sais que mon trait, il est là. Donc, ici, c'est sur l'extérieur. Donc, je mets une petite flèche. C'est de ce côté-là qu'il faut que je perce. Ici, c'est là. Donc, c'est sur l'extérieur. Ici, il faut que je fasse, il faut que je mesure de ce côté-là. Il faut que je perce ici. Là, mon trait, il est là. Je viens là, par contre, c'est l'inverse. C'est par ici. Et ici, mon trait, il est là. Donc là, c'est de ce côté-là. Donc, c'est pareil. Je mets ma petite flèche pour me rappeler où est-ce qu'il faut que je fasse mon perçage. OK. Maintenant, je sais que mes petits points ici, ils sont à un centimètre du bord. Donc, il va falloir ici, que je fasse ici, de ce côté-là, il faut que je perce un centimètre. On y va. Je perce ma petite équerre. Alors, on va mettre de ce côté-là ici. Si seulement j'avais mis mes lunettes. Alors, vous ne voyez pas grand-puis. Je ne vois pas non plus d'ailleurs. Je vais chercher mes lunettes. Donc, maintenant, je sais que ici, il faut que je fasse, je perce un centimètre du bord. Alors, ça fait mal à mon équerre, là. Je crois que c'est à cause de la lumière du jour. Donc là, ici, je vais bien la mettre contre. Bien que ce n'est pas très droit, mais il faut que je la mette contre. Je n'ai pas le choix. Donc ici, je suis 26,5. Donc, ça fait ici. Un centimètre du bord, c'est là. C'est ici. De toute façon, comme ma planche, elle n'est pas très droite. Bon, après, là, vous voyez, c'est ça, de faire de l'arrêt cube, c'est bien, mais j'aurais peut-être dû la mettre droite avant. Et là, je vais faire pareil. Donc ici, je sais que c'est ici qu'il faut que je le fasse à un centimètre. Mais elle n'est pas trop mal. Vous voyez, mais si vous faites de l'arrêt cube, c'est pareil. Il faut vous assurer que votre planche, il faut qu'elle soit bien droite. Et ici, 26, ça va être, ah, je vois. Rien du tout. On va faire de ce côté-là plutôt un centimètre, c'est là. Je ne suis pas à même endroit, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Celui-là, il n'est pas bon, regardez. J'ai fait une bêtise. Donc je viens là, c'est ici. C'est celui-là. Je sais qu'il faut que je perce là. Je sais qu'il faut que je perce ici, ici, et ici. je vais revérifier que j'ai bien un centimètre, mais là, ça me paraît pas mal. je vais faire de l'intérieur de l'équerre, avec la lumière du jour, là, un centimètre, un centimètre, ce que j'aurais dû faire de l'intérieur, et un centimètre. je suis bien. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais percer. Ça, il faut que je trouve le moyen de le coincer entre deux trucs pour le percer droit. Je vais voir ce que je peux faire. Il faut vraiment que j'ai un établi. C'est urgent. Alors déjà, il faut que je réfléchisse à ça. Ah, alors je vais prendre mes vis noires, mais elles ne vont pas être assez longues, donc ça ne va pas être possible. Tant pis, ce ne sera pas ça. Je mettrai les autres pour les gestes de ça. Là, ce n'est pas assez long non plus. Je vais essayer de voir. Je ne veux pas un truc trop gros, mais il faut quand même que ça visse dans l'autre. Non, ce n'est pas assez. Je pense que je ne vais pas avoir le choix que de... Ouais, il va peut-être du prendre un peu plus fin. Un peu plus long. Aussi fine, mais long du noir. Je pensais que j'allais bien... Je vais prendre du 4,5. Je pensais que j'avais pris du 4. Mais de toute façon, je n'ai pas le choix, il faut que je mette ça. Donc, si c'est du 4, je vais percer avec... Oh, j'espère que j'ai un 3. En tout cas, bois 5. Ça se voit que ce n'est plus... Ok, alors tout ça, je peux le ranger, ça ne me sert à rien. Il ne va vraiment pas que j'allais acheter le matériel. Donc, ça, c'est ma petite fraise. Alors, je vais commencer par un 3. Et ensuite, je reste sur du 4. Alors, ça, il faut que j'aille dehors parce que quand vous percez du bois, c'est une catastrophe. Je vous remontre à chaque fois comment je fais, mais bon, je pense que c'est assez répétitif. Je prends ma clé. Il y a de ma clé. Il y a combien ? Non, je ne peux pas la resserrer parce que c'est tellement fin. Ok. Je commence avec du 3. Un petit ferret de 3. On ferme et je resserre des deux côtés comme d'habitude. Ok. Alors, j'ai une planche là-bas que j'ai ramenée. Je vais mettre des basquillettes et tout pour être dehors et on va percer ça tout d'abord. Écoutez, j'ai beaucoup de chance. Mon mari, j'en ai trouvé des noix donc elles sont pas mal. Donc, je les mets là. C'est parti. Donc, pour percer comme vous pouvez le voir, j'ai pris une planche. Comme ça, je suis tranquille. J'ai pris mon genou dessus et c'est parti. On y va. Bon, après, le problème avec les petits forêts c'est qu'ils sont super fragiles. Donc, vous arrivez à voir. Ok. C'est parti. Il faut que je vienne là. Et là, il faut que j'aille jusqu'à l'autre côté. on va voir. On va voir. Ah ouais, c'est bon, c'est passé. Alors, à mon avis, c'est pas assez. Je me fais... Je me berce d'illusion. Non. Non, 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 non. Il faut que je pars sur du 4. Donc, j'ai des branches. J'enlève mon forêt. Mais ça, par contre, ça perce trop bien. Après, je pense que si on oeuvre, ça va. Des forêts tout neufs, c'est extraordinaire. Je suis dans du beurre. Il m'a piqué mon forêt. C'est à moi. Parce que c'est rouge. Et les rouges, c'est moi qui leur ai mis un coup de spray pour reconnaître mes outils. Oui, alors, on s'aime très fort les choses qu'on a un petit peu mal à partager. Alors, tac, mais bon, heureusement, vous voyez, c'est pour ça qu'elle est là. Je pense que j'aurais déjà perdu, moi. Alors, on y va. Elle était bien rangée. Alors, c'est parti. Je reperce. Je remets un petit coup. Alors, bien droit. Lesquelles se soulèvent un peu, c'est que je suis passée de l'autre côté. Alors, on essaye de voir. Oui, c'est bien. Parfait. Ça ne peut pas être plus large. C'est là, vous voyez, c'est quand je suis toute contente qu'on ait un... Bon, je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est dans la cuite. Aujourd'hui, je ne trouve pas les mots. Je suis désolée, je suis vraiment nulle. Donc, voilà, on a une table d'appoints comme ça. Heureusement, parce que vous voyez, la planche qui doit être sur le côté de mon canapé, je l'ai bloquée avec les pinces. Donc là, je pose bien, on va voir ici, on va voir si je peux vous montrer. Oui. Vous voyez, je pose bien ma planche du dessus, bien là-dessus, comme elle est censée être. Alors, je fais là, il faut vraiment que je sois au taquet. Et je vais prendre ma vis que je vais mettre ici. Et après, même pour bien faire, il faudrait, si je peux visser, mais je ne sais pas si elle avait un en dessous, on va voir. Oui. Tac, un tout petit peu. Et je vais faire pareil de l'autre côté, finalement. Ça va m'aider un petit peu à vérifier que je suis bien au bon endroit. Ça rentre un peu comme du beurre. Par contre, elle rentre bien, celle-là. Vous voyez, tac. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Je vais l'enlever. De toute façon, je vais percer ici. Vous voyez. Ben, écoutez, on est pas mal du tout. Donc là, ma vis, elle est rentrée ici. Pardon. Ma vis, elle est rentrée là. C'est où j'avais mon point et la vis, elle est rentrée ici. Donc, mes calculs, ils sont archi bons parce que je suis pile poil aux endroits. Je vais juste faire un tout petit préperçage avec un forêt plus petit, avec du toit. Donc, je vais la remettre ici parce que finalement, c'est ici que je vais percer. Vous voyez les pinces, les petites pinces qui me saufent. Alors, ça tient bien. Je peux vous dire que on est pas mal du tout que je vais percer là. Alors, ici, je vais enlever ça parce qu'après, quand j'aurai mis mes pieds, d'accord, ça, c'est l'arrière, ça, c'est le devant. Maintenant, ici, ce que je vais lui mettre, c'est un petit coup de fraise. Vous allez comprendre. Et ça, c'est mon truc miracle. J'adore cette petite fraise. Alors, j'ai été chercher ma petite fraise. Donc, c'est cet outil-là que je vais mettre. Alors là, il faut que j'écarte, que j'écarte. Voilà. Que je mets sur le bout et vous allez voir ce que ça fait. C'est super. Ça, moi, je ne connaissais pas. C'est mon mari qui m'a montré. J'aurais bien voulu connaître ça avant. Regardez. Là, je vais le faire un tout petit peu, donc ce n'est pas grave. Je vais le faire au-dessus de mon meuble de cuisine. Si ça, ce n'est pas prendre des risques. Alors, j'y vais. Regardez. Je ne sais pas si ça va y avoir. Donc là, vous voyez la largeur du trou. Là, vous voyez, ça m'a ouvert un peu mon trou. Est-ce que vous arrivez à distinguer la différence d'un trou à un autre ? Et maintenant, je passe ma vis dans le trou et ce que je veux, c'est qu'en fait, elle ne veut pas qu'elle soit, vous voyez, je ne veux pas qu'elle dépasse. Donc, il faut que je le remette encore un petit coup. Je veux qu'en fait, elle soit à ras de mon meuble. Donc, ce n'est pas assez. il faut y aller tranquille. Un peu plus. Vous voyez, est-ce que vous distinguez les deux différences ? Je mets ma vis. Ah, ça y est, je me rapproche. Déjà, je le sens moins. Je sens que c'est moins relevé. Elle ressort moins, mais ce n'est encore pas assez. Et ça, en fait, il faut que je le fasse pour les quatre. on peut trouver le bon, il faut y aller tranquillement. Parce que si je vais trop loin, je ne sais pas assez de place ici. Ah, là, on est bien. Là, c'est super bien. C'est parfait. C'est ce que je veux. Donc, je vais faire ça pour mes quatre trous. Regardez. Regardez, regardez tout ce que je fais là. Oh, les bêtises ! Il est un peu mince. Lui, il est parfait. Il faut que ce n'est pas la même hauteur. J'espère que ça ne va pas me faire de souci. Et là, ce qui me travaille, c'est cette distance-là. Non, elle ne me plaît pas. Bon. Très bon. Parfait. OK. Maintenant, c'est cela ici. Je viens là. J'espère que seulement après, je ne vais pas être embêtée pour travailler. C'est juste ça qui me... Alors là, comment je fais ? Donc, je vais venir ici, vous voyez, et pour la visser, je la ressors et je me mets sur le trou. Je cherche une autre vis, je la ressors et pour être sûr que je ne vais pas... Vous voyez, je baisse. Écoutez, on est pas mal. C'est parti. On y va tranquillement. Toujours maintenant, le plus droit possible. Édialement, il faut que j'appuie... Ah ouais. Elle, il ne faut pas faire descendre et je crois qu'elle est redescendue. Alors, je vais la remonter un peu. Ça, vous voyez, légiquement, quelqu'un doit être en train d'appuyer, mais... Ouh là. Ouh là 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 là. Ouais. Tac, tac. Et encore, c'est du bois. Alors là, si vous travaillez sur du pin, c'est une catastrophe. Ouais. Là, le souci, c'est que, vous voyez, j'aurais voulu resserrer un peu plus, mais je ne peux pas. Je suis toute seule. Il faut que ça soit sur le sol. Je devrais attendre d'avoir mes quatre pieds, ici. Mes quatre pieds ici, comme ça, en fait, je le mets à plat sur le sol et là, je termine de visser. Je mets du poids pour pas que ça s'écarte ici. Pour pas que ça s'écarte ici, donc je le ferai sur le prochain. Je prends mon autre petit pied. Je regarde le côté. Bon, c'est indifférent. On vient là. Je vais le coincer ici d'abord. Je le remonte. Je viens chercher ma planche. Ah, voilà. Vous voyez, il y a toujours quelque chose. C'est trop grand. J'ai des petites pinces. J'espère qu'elles vont me faire affaire. Alors, qu'est-ce qu'on en conclut ? J'aurais dû commencer par ce pied-là d'abord. Voilà. Alors, il me reste plus qu'à espérer que ces pinces-là, elles fonctionnent. ça y est. J'ai bidouillé quelque chose. J'ai pris mes boîtes, vous voyez, et j'ai mis un petit, j'ai créé un angle. Voilà, comme ça. Et maintenant, je vais visser. Tout ça, parce que j'ai commencé dans mon essence. Maintenant, il faut que je m'assure quand même que ça soit bien droit. J'appuie bien. Je ne vais pas y aller à fond. Je ne vais juste pas terminer. Mais je ne vais pas plus loin. Je irai jusqu'au bout quand j'aurai mis les deux autres planches ici. Et là, je pourrais appuyer et je pourrais forcer. J'ai mes deux pieds, ils sont là. Et là, ici, je ne vais pas le resserrer. Il ne faut pas que j'invente. Et c'est bon. Voilà. Donc, après, je vais juste vérifier quand même. C'est là, vous voyez, j'aurais dû resserrer avec une équerre ici. Donc, c'est là, je resserrer quand j'aurai l'équerre et que je pourrais vérifier mon angle grand. Là, j'ai été trop loin. C'est toujours pareil. Maintenant, je vais prendre ma petite planche et je vais la placer sur mon canapé pour voir maintenant la distance ici des deux autres. Alors, maintenant, je prends mon autre petite planche que je vais venir caler ici. Déjà, ça va me donner là qu'on sait être accrochés. Vous voyez, on va être pas mal. Voilà. Donc, je le pousse ici au maximum. Je ne veux pas que ça force trop non plus parce que je ne veux pas que ça abîme mon canapé mais quand je le mets là, vous voyez, le rendu va être sympa quand même. Je suis trop contente. On trouve ça nulle part. Donc, voilà. Donc, je vais venir ici. là, je vais essayer. Je suis désolée, je ne suis pas sûre que vous arrivez à voir mais vous avez compris l'idée parce que là, je ne veux quand même pas faire de bêtises. Il aurait fallu que j'ai quelque chose de plus grand. Je vais voir pour me le maintenir droit. Donc, vous voyez, je vais placer mes deux boîtes pour ma perceuse. Enfin, oui, ma saucisseuse, enfin bon, ce n'est pas grave. Qu'une importance. Comme ça, au moins, je ne veux pas qu'elle penche en fait. Donc, je viens là, je la ramène le plus près possible. Je la pousse de ce côté-là. Je la ramène le plus près possible de mon canapé parce que je veux quand même qu'elle fasse un peu de pression. Je n'ai pas besoin de coller ce truc-là. Il faut que je puisse travailler. Donc, je viens là. De toute façon, après, je vais mesurer quand même. Mais l'idée, c'est que ça tombe par là. Vous voyez là, ici, parce que là, c'est ce que mon mari m'a dit. Mais il faut quand même que tu as un minimum de pression. Vous savez quoi ? Là, c'est sans pression. Et ici, c'est avec zéro pression. Et là, je sais que je peux décaler de 5 mm. Facile. J'ai facile 5. Donc, je sais qu'ici, il va falloir que je le mette à peu près là. 5 et 5. Pas mal, hein ? Couturière. Enfin, couturière, amatrice, bien évidemment. Ouais, ça donne ça. Et là, j'aurai un peu plus de pression. Donc maintenant, regardez, c'est avec mon scotch que je vais faire ma petite ligne droite. C'est parti. Parce que j'ai besoin de savoir. Alors là, je vais pousser ça. Donc, c'est lui déjà. Donc, lui, je viens là. Je le pose ici. et on le prolonge. Je viens là. Je le mets. Hop là. Par contre, c'est le plus long de l'autre côté. Non, c'est là en fait. Mais quel idiote. Ce n'est pas en dessous, c'est au-dessus. Vraiment, je fais des choses. Mais qu'est-ce que je suis distraite. Et c'est lui. Je viens là. Mon sparadrap ici, il n'est pas droit. Mais de toute façon, ce n'est pas grave. Je vais venir ici. Je vais prendre mon équerre et je vais regarder où c'est. Et je vais prolonger mon trait. Donc maintenant, vous voyez, il me faut mes boîtes parce que je ne veux pas prendre appui sur mes pieds. Je ne veux surtout pas m'appuyer dessus parce que je n'ai pas fini de visser. Je vais voir là comment je vais mettre ça droit. J'arrive tout de suite. Il me faut mon équerre. C'est ça. Il faut que ça soit droit. Donc, je sais que ça commence ici. C'est à mon avis, c'est parce que je vais rajouter du scotch ici. Je sais que c'est ici parce que ça me paraît un peu plus droit ça quand même. Je peux faire toute la longueur. Je n'ai plus beaucoup. Et lui, c'est ça. Donc, je viens là. On va remplir un peu là. OK. Maintenant, je viens là. Et je sais que ma ligne, c'est celle-là. Donc, je suis bien. Alors maintenant, il faut juste espérer. le problème, il est là. C'est que si ça, ce n'est pas droit, c'est le cas. Alors, c'est ça qui va m'aider. Je vais mettre mon équerre bien droite. Voilà, ça, c'est le problème. Alors, c'est très écolo. Le problème, c'est que pour travailler, le recyclage, ce n'est pas forcément... Oula, il y a quelque chose qui ne va pas ici. mais là, je fais n'importe quoi parce que mon trait, il est où ? Ça, c'en est un. Et l'autre, c'est celui-là. Alors, il faut que je fasse par rapport à lui, cette bordure-là. ce n'est pas droit, c'est pour ça. Si je fais ça, c'est tordu. Et de l'autre côté, est-ce que c'est un peu plus droit ? Ça m'aiderait. Ouais, je crois que c'est mieux. Alors, je sais que mon premier trait, de toute façon, je vais tout recontrôler. C'est ici. Ouais, pas terrible. Voilà le problème du recyclage. Quand vous recyclez du matériel, donc là, c'est celui-là, le trait. De toute façon, je vais vérifier après. Et l'autre, c'est ici. Ça vient là. Ouais. Ça, c'est le problème. Mes plaques, elles sont là. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier. les distances. Il faut qu'elles ne soient pas droites non plus. Je suis à 14,3. Ouais, ça redescend. Alors, je vais vous dire un truc. Travaillez sur du recyclé, je ne l'offre pas. Parce qu'il faut des coupes droites. Quand vous travaillez sur une base qui n'est pas droite, c'est catastrophique. Comment je vais faire ça ? Je vais vous prendre deux secondes encore. Il faut que je réfléchisse. Non, écoutez, ce que j'ai fait, en fait, ce qui compte pour moi, c'est que quand je mesure de ce coin jusqu'ici, de ce coin jusqu'ici, c'est qu'en fait, j'ai les bons. Et j'ai vérifié. Ici, il me faut 16,5. J'ai bien 16,5 sur ma deuxième ligne. Et sur ma deuxième ligne ici, j'ai toujours, j'ai bien 16,5. Les deux distances ici, de là à là, et de là à là, il faut qu'elles soient identiques. Parce que sinon, je vais avoir un jeu en dessous de mon canapé et ça va changer sa stabilité. Et malheureusement, c'est ce qui compte. Donc, il faut travailler sur une planche droite. J'aurais dû la mettre droite dès le début. Et à partir de celle-là, je sais que mon écart ici, il est de deux. Je pense que mes petites planches, elles font deux. Je vais la prendre. Et je vais tracer mon coin. Donc là, même ici, je viens là, je la cale ici. Et je la dessine. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. J'ai mes carrés. Elles sont là, mes planches. Maintenant, il va falloir que je fasse pareil, que je décide les trous comme j'ai fait au début de la vidéo et que je les reporte ici. Il faut que je vienne ici et ça va faire à peu près là. Et ici, je viens là. Logiquement, mon centre, il va être par là. Donc là, maintenant, je vais le vérifier avec la règle. Je me mets à zéro. C'est pas bien que je fais de la couture. Je suis à pile point d'un centimètre. Ici, j'aurais adoré. Je peux pas. Alors, on va faire comme ça. Écoutez. Il faut que je l'avance par là à peu près. De toute façon, c'est pas grave. Qu'est-ce que je me casse les pieds puisque de toute façon, les trous, c'est moi qui vais les faire. Et au milieu, ça sera à peu près là. Tac. Donc, il m'en faut un ici. Il faut que je prépare cela. Prépare cela. Ok. j'ai été chercher un petit reste de planche que j'avais là. Et c'est parti. Donc là, je vais percer. J'ai mis mon petit forêt de 4. Et on y va. Je perce. Je suis passée d'autre côté pour sortir. Ah ! C'est ce qu'il fallait que je cherchais. C'était mon petit mon aspirateur. Il fera après. Je suis passée de ce côté. Bon, là, je vais l'inverser. C'est quelque part. Est-ce que je suis bien en dessous ? Oui. Bon, j'ai cherché l'aspirateur pour enlever ça. C'est parti. Maintenant, ici, on est bien. C'est passé de l'autre côté. Tout va bien. Alors, je vais inverser parce que celle-là, vous me direz écoutement percée. Mais par principe. Donc, il y a un intérêt à la mettre dans le bon sens, celle-là. Pas la mettre sur l'extérieur. Alors, on y va. Je viens là et on reperce. Voilà. Droite. Je vais à l'inverse. Alors, vous ne percez pas à l'inverse, sinon ça brûle le bois. il faut que ça soit dans le bon sens de la rotation. Sinon, ça va vous paraître difficile et ça va sentir le brûlé. Je vérifie que j'ai bien percé des deux côtés. C'est ressorti. Tenez, là, il faut que je mette un petit coup. Ce que je vais faire, c'est ma fraise en fait aussi. Donc, je débranche parce que je suis toute seule, je débranche toujours, même si j'ai très envie de ne pas le faire, mais il faut le faire. Donc, je vais changer mon forêt. Ok, donc maintenant, je fais, je vais enlever ça en fait. J'aurais peut-être dû enlever le papier d'abord. J'enlève d'abord le scotch. Alors, vous savez ce que je n'ai pas fait du tout fait ? Je n'ai pas mesuré la largeur de mon canapé que je voulais vérifier. Maintenant, c'est trop tard. C'est percé, ce n'est pas pour que j'y aille. Je ne vais pas faire les trous à côté. Donc, c'est ce que j'aurais dû faire. J'aurais comme dû vérifier la largeur de mon canapé et être sûre que l'écart que j'avais entre les deux parties inférieures soit plus petite que celle de mon canapé. Je ne l'ai pas fait. On va voir si vraiment j'ai besoin de le faire ou pas. Écoutez, on va savoir si vraiment ça vaut la peine ou si on peut zapper cette étape. Avant d'enlever ce scotch, on fait ce que je vais faire. Je vais m'occuper de ça. Je préfère. Je ne vais pas sauter les étapes. Je vais faire ça d'abord. Maintenant, je pars dans la cuisine parce qu'il faut que je sois dans la cuisine pour ça. donc là, c'est bon. Je vais le placer ici. Je vais le mettre. J'ai vu que c'était 12. Voilà, la barre contre il faut que ça soit bien à plat. Ça a bougé. Trop serré mes pinces. Ça, elles sont trop proches l'une de l'autre. On va faire ça. Ça, il faut que ça soit bien droit. De toute façon, je préfère que ça rentre un peu en dedans un peu l'inverse. Et là, on va la bocher. OK. Ouais, je préfère que ça soit un peu en dedans. Ça m'a l'air pas mal. Je place une vis, deux vis. OK, on y va. Voilà, c'est suffisant. J'enlève. J'ai juste mangé ma cuillette. Ça, oui, alors là, beautiful. Mais bon, je suis en plein bricolage, je ne suis pas là pour faire de la fashion. Alors, il faut que ça soit pratique. Bon, écoutez, j'ai déjà enlevé tout ça. Déjà au-dessus, bien, bien. Déjà, il faut retirer tout ce scotch. Alors, vous ferez attention quand vous placez du scotch. Avant de coller du scotch papier, vous vérifiez à n'importe quel endroit qui n'a aucune importance. Vous collez, vous attendez un peu et vous l'enlevez. Être sûr que ça ne vous arrache pas si c'est du mélaminé. Souvent, c'est juste des feuilles de papier et votre scotch, il part avec. Ou alors, j'ai mon conjoint, il a fait ça. Je ne sais plus sur quoi. Ah ben, c'est ici. Regardez, ici, le scotch, en fait, c'est enlevé ça. Ici, le scotch, il enlevé de la couleur à la planche. Sinon, vous avez le scotch violet. Celui-là, le violet ou le rose, il n'y a rien qui part avec. Alors, c'est parti, on y va. J'ai mis un petit coup de fraise. Là, il faut vraiment, vraiment, vraiment qu'il n'y ait pas de hauteur. Non, ce n'est pas bon non plus. Je vais remettre un coup à tous. Je vais remettre un petit coup. Parce que là, c'est un truc pour que j'ai des gros dégâts sur mon canapé ou mon tapis qui est bien clair, qui est blanc quasiment. Non, c'est bon. C'est parfait. Donc, ça, c'est bon. Je peux enlever ma fraise. Je vais prendre l'aspirer aussi. Donc, j'ai déjà passé un petit coup d'aspirateur. J'ai pris mon forêt de 3 et on y va. Je ne vais pas, je ne vais pas. Ah oui, on y va avec une pince. On y va avec une pince, ça ne va pas le faire. Ça va bouger. Et ça, il faut que ça soit bien droit. Sinon, il n'y a pas de way que je peux passer droit. On y va. Pas trop loin. C'est parti pour la deuxième. Vous savez, je sais que je vais mettre des équerres après. Donc là, ce que je viens de réaliser, c'est qu'en fait, idéalement, il faudrait que je mette des équerres ici. Vous voyez ? Alors là, j'ai trouvé ces deux-là. Donc déjà, j'ai beaucoup de chance. Vous voyez, pour comme quoi, il faut toujours garder les choses qu'on démonte ou il ne faut pas, parce qu'elles vont bien m'être utiles maintenant. Ce que je vais faire, donc ça tombe bien. Ici, comme je sais que ma planche, elle est droite, je vais faire un angle droit et je vais mettre une équerre ici et une équerre là. Ça va aider à renforcer un petit peu ça pour ne pas que ça bouge autant. Donc, ce que je vais faire, comme là, je suis dans un angle bien droit, c'est parfait. Je n'ai toujours pas revissé de l'autre côté. Ce que je devrais peut-être faire, c'est bien, ça va me le coincer, en fait. C'est ça. C'est ça, ça va faire. Elle va écouter. Je vais déjà placer lui. J'ai trouvé des petites vis. Alors, comme vous allez pouvoir le voir, elles sont trop grandes. Ça passe au travers, vous voyez. C'est presque. Je vais écouter. Ça va être bon. Parce que de toute façon, si vous êtes dans une situation où votre vis, elle passe dans le trou, il vous faut découper. Quand ça vous arrive, vous prenez une petite coupelle. Donc, il en faut plusieurs. Moi, j'en ai plusieurs dans ma boîte à outils. Comme ça, ça empêche que ça passe au travers. Je ne vais pas avoir besoin. Ce n'est pas la peine. Mais bon, j'en ai trouvé d'autres s'il fallait. Mais j'ai la bonne. Elles sont à la bonne. Donc ça, quand je vais le placer, vous voyez. Alors, ce n'est pas parfait. Je vais le mettre le plus vers le bord possible, ma vis. Parce que comme ça, ça me donne un peu de marge de jeu. Si je dois la bouger, ça, je vais la visser le plus près possible du bord. Où je peux aller, c'est bon. Alors, ce n'est pas super pratique. C'est une petite vis. je vais l'attraper ici. Je vais la placer par là. J'enfonce bien ça. Ce n'est pas pratique. Quand vous travaillez avec des petits trucs, ce n'est pas très pratique. J'aurais dû le faire avant, mais je n'y avais pas pensé. J'aurais dû le faire avant de les fixer. mais est-ce que j'y ai pensé ? Non. Vous voyez, il faut que ça prenne. Donc là, je l'enfonce le plus possible. Et voilà. Là, c'est sûr que ça aurait été parfait si j'avais eu une planche à bon bout de bord. Il faudrait le peindre en noir. Là, je ne peux pas terminer. Il me faut des équerres et j'en ai que trois. Il m'en faut une quatrième parce que je pense qu'il faut quand même mettre des équerres. Et malheureusement, il m'en manque une pour mettre ici. Donc, je ne vais pas la terminer là aujourd'hui. Je préfère attendre et même si j'ai très envie de la finir, mais non, ce n'est pas l'idée.